bonjour Hamza salut Thierry salut salut comment ça va mais écoute ça va bien comme comme chaque semaine ou encore comme chaque début d'émission alors de quoi on parle aujourd'hui alors aujourd'hui on va parler de quelque chose de très intéressant en fait c'est les 7 statistiques qui torpillent votre recherche d'emploi et bien sûr que faire pour y remédier parce que voilà il y a des stats alors tu vas nous le présenter je les connais pas toutes moi je me rappelle d'une qui est particulièrement saisissante et je suis sûr que là que tu vas la citer et en fait grosso modo quand vous cherchez un emploi ben en fait les statistiques jouent contre vous c'est à dire que statistiquement il ya plein de choses qui qui sont en défaveur des gens qui cherchent un job et tu vas nous apporter justement des solutions pour rétablir au minimum l'équilibre voire mieux mettre ça à ton avantage l'autre statistique que je voulais partager avec vous les amis c'est que 59% ça c'est énorme 59% des recruteurs et bien ils simplement ils rejettent les cv ils interviewent pas ils passent pas de coups de fil ils rejettent les cv même des bons cv ouais à cause d'une mauvaise grammaire ou des fautes d'orthographe oui c'est c'est horrible et ça thierry je voulais le mettre 59% t'imagines c'est énorme et je voulais le mettre ici dans notre émission parce que on fait beaucoup de choses pour les francophones et c'est vrai que beaucoup de francophones écrivent leur cv en anglais comme ils parlent et s'ils parlent pas très bien anglais forcément ils créent des fautes de grammaire on dit pas comme ça tu vois et tu vois ça ça joue énormément contre eux donc ça fait partie de ce genre de choses c'est à dire que la personne se dit normalement moi en tant que recruteur tu sais des choses bêtes mais tu vois quand les gens se permettent d'écrire i have forwarded you tu vois je t'ai transféré un email ou quoi que ce soit et si forwarded ils mettent fwd ils se permettent de faire des petits raccourcis comme ça si le i ils mettent juste le i minuscule et pas le i majuscule je me dis immédiatement je ne veux pas qu'on écrive comme ça à mes clients je me dis immédiatement que je ne peux pas me permettre d'avoir quelqu'un qui écrit comme ça à mes clients parce que mes clients eux la concurrence ils écrivent très bien donc immédiatement c'est pas c'est pas la personne et puis il y a des fois où quand j'avais un peu de temps je disais à la personne la raison pourquoi je te prends pas c'est parce que tu as fait plein de fautes dans et non mais ça j'ai écrit vite fait parce que j'étais sur mon téléphone c'est pas trop et c'est rejeter immédiatement on cherche des raisons de rejeter quand on recrute c'est horrible ce que je viens de dire oui on cherche des raisons de rejeter quand on recrute on ne cherche pas des raisons de recruter on cherche des raisons de rejeter les profils et on cherche et on cherche et on cherche quand on en trouve on rejette c'est si on n'en trouve pas qu'on se dit ah bah celui-là il a l'air correct mais rappelez-vous qu'à la base on cherche des raisons de rejeter donc 59% près de 60% des recruteurs rejettent des cv ils les mettent à la poubelle ou les suppriment simplement à cause de la grammaire voilà je tiens à rebondir sur ce que tu viens de dire ça m'est arrivé de recruter des gens dans ma vie et en fait il faut bien il faut faut que vous mettiez à la place alors vous vous cherchez du travail donc vous vous êtes dans votre votre bulle dans votre bulle je cherche machin il pourrait m'accorder de l'attention imaginez vous êtes de l'autre côté moi je parle d'une époque où on n'avait pas tous ces outils informatiques on cherchait une stagiaire on a reçu 250 cv croyez moi les premiers comment dire les 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 premiers écarts le premier tri qu'on a fait ça a été on a pris les cv juste on les regardait et si comment dire il nous plaisait même on les lisait même pas s'ils nous plaisait ont donc grosso modo s'ils étaient symétriques avec des polices de caractère qui allait bien et ainsi de suite on les gardait les autres qui avaient une présentation pas terrible on les on les supprimait et il faut bien être conscient du fait que c'est comme ça que ça marche un recrutement c'est à dire qu'en fait au début on a une masse de cv et on commence par éliminer on n'est pas dans un processus d'adhésion on est un processus d'élimination exactement c'est exactement ça le processus c'est celui de l'élimination tu as tout à fait raison et c'est vrai que le le cv est une extension de vous donc s'il est mal fait nous il nous faut des critères les recruteurs ils vont utiliser des critères mais les critères ils vont essayer d'assumer de penser que donc ne leur donnez pas raison de penser que vous êtes quelqu'un qui sait pas écrire anglais correctement ou qui fait des fautes d'orthographe ou que ou que ou que et bien écoutez on va vous dire au revoir et on on vous dit à samedi pour ce qu'on voit samedi à dimanche pour les autres dans l'état où on pourra être là je vous garantis pas notre degré de fraîcheur après après la journée de samedi mais on sera là voilà à bientôt les amis au revoir à bientôt